C'est quand même un film qui vient de très très loin, qui a été très peu aidé, où vraiment personne n'y croyait au début. Du coup, ça démultiplie l'émotion qu'on peut ressentir aujourd'hui à être ici, présent, pour les Oscars. C'est quelque chose de... Ce film est une anomalie heureuse. C'est une parole alphabétique. Il y a cette crainte de voir une lettre qui est en dessous de la nôtre arrivée. C'est une élimine d'office. Il y a aussi, dès que notre nom apparaît, « I lost my body », alors là, je ne sais plus du tout ce qui s'est passé après. Je ne savais plus du tout les autres films nominés lesquels c'était. Je l'ai su quelques heures après, finalement. Je n'écoutais plus rien à ce moment-là. Pour être dans la liste des nominés, ce sont la branche animation uniquement qui va voter pour les films d'animation. Maintenant, pour le résultat, la semaine prochaine, en fin de semaine, plutôt là, dimanche, là, c'est toutes les branches. Ça peut être un réalisateur, ça peut être un directeur de la photographie, un scénariste, un monteur. Ceux-là vont pouvoir voter pour le film. Donc, la difficulté, c'est d'amener à voir le film au plus grand nombre de personnes, de ne pas rester dans la case animation. C'est un film en plus qui a cette chance de… C'est un film pour adultes et qui peut-être parle beaucoup plus à la prise de vue réel que peut-être ses concurrents aujourd'hui dans la case animation, qui sont essentiellement pour famille et pour enfants. Mais la difficulté, c'est aussi d'arriver à surpasser ce cliché qui consiste à dire que l'animation, c'est pour les enfants. Et donc, peu de gens vont s'en intéresser, peu de gens vont s'attendre ou même ont des attentes par rapport à un film d'animation. Je ne me suis jamais senti concerné par les Oscars parce que peut-être je faisais de l'animation. Et je n'ai jamais fait des films en pensant forcément aux récompenses derrière. Quand je fais mes films, je pense toujours à me satisfaire d'abord égoïstement, moi. Et quand je me satisfais, moi, j'espère que si je n'ai pas perdu le sens commun, j'arriverai à satisfaire les gens. Je sais aussi que ce ne sont pas que les meilleurs films qui sont primés aux Oscars. Il faut avoir fait une bonne campagne. Il y a quand même beaucoup de politique là-dessus. Donc, je suis bien conscient aussi que mon accomplissement de cinéaste ne passe pas forcément par ça. Mais c'est vrai, je reconnais, quand on y est, c'est très agréable. On se sent vraiment soutenu par toute une société, toute celle du cinéma. Et ce que j'ai aimé là, le peu que j'ai goûté de ça pour l'instant aux États-Unis, lors notamment du repas des nominés qui se passe fin janvier, où là tous les nommés des films se réunissent. On partage un dîner tous ensemble et tout est mélangé. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à la table de Quentin Tarantino, avec le voisin derrière Brad Pitt, etc. Tout est mélangé et fait de manière très chaotique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan de table, comme par exemple, ça pourrait être le cas au César. Là-bas, on a vraiment cette célébration du cinéma où tout le monde va applaudir un par un les gens qui sont nommés et qui vont monter sur scène. Ça peut être la maquilleuse, la coiffeuse, ça peut être le chef-op, ça peut être un réalisateur, ça peut être un technicien, ça peut être un acteur très connu. Et tout le monde va avoir son petit moment, entre guillemets, de petite gloire, avec beaucoup de respect. Et ça, j'ai trouvé qu'ils faisaient ça très bien et ça m'a beaucoup touché là-bas.